Donc dans cette vidéo on va parler de la pression dans un liquide et donc comment cette pression évolue au sein du liquide. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, on va faire un rappel sur la masse volumique parce qu'on va en avoir besoin juste après. Donc la masse volumique c'est noté ρ et c'est égal à m sur v. Il faut bien que tu saches ce que c'est ces deux lettres. Donc m c'est la masse du solide, liquide ou gaz, et v c'est le volume que va occuper ce solide, ce liquide ou ce gaz. Donc par exemple, si tu remplis un volume d'un mètre cube d'eau et que tu le pèses sur une balance, tu vas mesurer 1000 kg. Donc la masse du liquide est 1000 kg et le volume qu'il est en train d'occuper c'est 1 mètre cube. Donc tu peux calculer la masse volumique de l'eau, c'est 1000 divisé par 1 et ça fait 1000 kg mètre moins droit, ou 1000 kg par mètre cube, comme tu veux. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de l'influence de la profondeur sur la pression. Parce qu'en fait, c'est ça la grandeur qui va influencer la pression, c'est la profondeur à laquelle on est dans un liquide. Donc voilà le schéma ici. Donc ici, il y a une zone qui est remplie d'un liquide, donc tu le vois avec un fond bleu, et en dehors c'est de l'air. Donc dans ce liquide, on va matérialiser, on va s'imaginer deux points, le point A et le point B. Ils ne sont pas à la même altitude, ces deux points. On va repérer leur altitude, leur profondeur, pardon, par rapport à la surface. Donc le point A, il est à une profondeur HA, et le point B, par rapport à la surface, il est à une profondeur HB. Et bien, la pression qui est en B va être plus grande que la pression qui est en A. Tu peux dire que c'est dû en fait à toute l'eau qui est entre A et B et qui appuie sur B. Toute cette eau-là, elle n'était pas au-dessus de A. Donc par rapport à A, il y a une petite épaisseur d'eau qui lui appuie dessus, donc qui crée une pression en A. Mais quelqu'un qui est en B va avoir une hauteur d'eau supérieure au-dessus de lui, et ça va l'écraser un peu plus. Donc c'est logique de penser, de s'imaginer que la pression en B est plus grande que la pression en A. Et donc ça se retrouve dans le calcul. La pression en B, c'est la pression en A plus quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose ? C'est ρ, la masse volumique du liquide, fois G, l'intensité de pesanteur, fois HB moins HA. HB moins HA. Donc en fait, c'est cette distance. C'est la distance entre le point A et le point B. C'est la distance verticale entre le point A et le point B. Donc la masse volumique, il faut bien l'exprimer en kg mètre moins 3. C'est son unité standard. G, eh bien tu sais qu'il vaut 9,81 dans le système international. Et H, donc ça c'est des hauteurs, donc ce sera en mètres, les longueurs toujours en mètres. Et donc si tu utilises ces unités-là, tu auras la pression dans son unité classique, c'est-à-dire le pascal. Alors remarque, HB moins HA, ça va bien donner quelque chose de positif. C'est ce que j'écris là, HB moins HA est positif. Quand on multiplie par deux grandeurs elles-mêmes positives, ça va donner le tout quelque chose de positif. Donc on retrouve bien que PB, la pression en B, c'est la pression en A plus quelque chose de positif. Donc ça veut bien dire que PB est plus grand que PA. Donc notre intuition était bonne. Donc maintenant on va utiliser ça pour une application concrète. C'est comment évolue la pression pour un plongeur, par exemple, qui va aller en profondeur dans l'eau. Pour l'instant, nous on a juste dit qu'on voulait un liquide. Mais en l'occurrence, on n'a pas précisé quel liquide. Donc ici on va prendre un exemple concret. Le liquide en question, ça va être l'eau. Donc ici, l'eau, elle est là. Donc le plongeur, il est au niveau du point B. Et la surface de l'eau, elle est au niveau du point A. Donc actuellement, le plongeur est à une profondeur grand H. Donc maintenant, on va faire deux hypothèses. La première, c'est que la pression en A vaut 1 bar. Cette pression de 1 bar, c'est à peu près la pression qui règne là tout de suite à l'extérieur, dans la pièce où tu te trouves. Ensuite, on va faire une deuxième hypothèse. C'est que H vaut 10 mètres. Donc le plongeur est à 10 mètres de profondeur. Et on se pose la question, quelle pression il ressent ? Bon, on va le calculer en utilisant la formule qu'on vient de voir. Donc on a vu que la pression en B, c'est la pression en A. Plus la masse volumique du liquide, ici c'est l'eau, donc je le précise. Masse volumique de l'eau. Multipliée par l'intensité de pesanteur, petit g. Multipliée par grand H, la profondeur, la distance entre le point A et le point B. La distance verticale entre le point A et le point B. Donc une fois que j'ai écrit l'expression littérale, je peux utiliser les valeurs. Donc la pression en A, on a dit que c'était 1 bar. Mais je te rappelle que le bar, ce n'est pas l'unité standard. Il faut tout de suite convertir. Donc je convertis en pascal, ça vaut 10 puissance 5. Ensuite j'ajoute la masse volumique de l'eau, qu'on a calculée ici. Et on avait trouvé 1000 kg par mètre cube. Ceci dit, tu dois le savoir. Donc ça fait 1000, multiplié par G, 9,81. Multiplié par la profondeur, 10. C'est bien en mètres, donc je le laisse tel quel. Et si tu fais le calcul, tu vas trouver 2,0 10 puissance 5 pascal. Et comme 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, finalement ça fait 2 bar. Donc en plongeant de 10 mètres, on est passé de 1 bar à 2 bar. Et donc ça dans l'eau, c'est une règle générale. Tu vas gagner 1 bar tous les 10 mètres. A chaque fois que tu augmentes de 10 mètres ta profondeur, tu vas te rajouter 1 bar. Donc par exemple, au bout de 100 mètres, à 100 mètres de profondeur, tu vas être à à peu près 100 bar.